Nous avons tous été choqués par cet accident de la route, tragique mais banal. Mais il n'aurait pas spécialement attiré l'attention générale s'il n'avait pas impliqué quelqu'un de célèbre, Pierre Palmade. Une enquête au sujet de cet accident a été ouverte pour homicide involontaire. Mais au fait, un fœtus peut-il être victime d'un homicide ou pas ? Cet accident a fait 4 blessés graves, dont une femme enceinte qui a perdu son bébé. Et une enquête a été ouverte pour homicide involontaire. L'homicide, c'est le fait de tuer quelqu'un. Lorsque c'est volontaire, il s'agit d'un meurtre. C'est ce que nous dit l'article 221.1 du Code pénal. Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Dans ce premier cas, il s'agit donc d'un crime qui est jugé en cour d'assise. Mais l'homicide peut également être involontaire. Dans ce second cas, il s'agit alors d'un délit qui, lui, est jugé par le tribunal correctionnel. Et c'est l'article 221.6 du même Code qui s'applique. Le fait de causer, par maladresse, imprudence, négligence, etc., la mort d'autrui constitue un homicide involontaire. Dans les deux cas, le Code pénal parle de la mort donnée à autrui. Et autrui, c'est une personne au sens juridique du terme. Mais la question qui se pose, c'est de savoir si le fœtus est déjà une personne du point de vue du droit ou pas. Un autre texte, l'article 16 du Code civil, prévoit que la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Dès le commencement de sa vie. Pour comprendre ce qu'implique ce texte, il nous faut un avis médical. Et pour ça, téléphonons à Fantine, de la chaîne Fantine et Hippocrate, pour savoir à partir de quel moment un être humain commence sa vie. Eh bien, la question n'est pas si évidente d'un point de vue médical. Mais avant tout, reprenons les bases. La grossesse, chez l'humain, dure 9 mois en moyenne. Mais on parle plutôt en semaines d'aménorée. C'est-à-dire depuis le début des dernières règles pour la maman. Un bébé, ça se développe en deux temps. La phase d'embryon, pendant les deux premiers mois de grossesse, où les différents tissus se mettent en place et les organes se dessinent, mais ils ne sont pas encore fonctionnels. Puis une deuxième phase de fœtus, à partir de trois mois, où les organes sont à peu près différenciés, mais doivent maintenant devenir fonctionnels et grossir. Mais alors, quand parle-t-on d'être humain ? Quand le cœur bat, vers cinq semaines ? Quand le système nerveux se met en marche, soit pas avant trois mois ? Eh bien, sans doute rien de tout ça. D'un point de vue biologique, un être vivant en formation est un être vivant. À partir du moment de la fécondation, et jusqu'à preuve du contraire, la cellule, constituée de la fusion d'un spermatozoïde et d'un ovocyte, est un être vivant car elle possède en elle tout ce qu'il faut pour se développer. Merci Fantine. Posons-nous maintenant la question de savoir à partir de quelle moment l'enfant devient juridiquement une personne. La réponse n'est pas exactement la même en droit civil et en droit pénal. En droit civil, tout d'abord, l'enfant acquiert la personnalité juridique à sa naissance s'il n'est vivant, viable. En revanche, l'enfant mort-né n'acquiert pas la personnalité juridique. Ça, c'est le principe. Mais il y a une exception. En effet, dans les rares cas où l'enfant qui n'est pas encore né aurait intérêt à avoir déjà la personnalité juridique avant même sa naissance, alors l'article 725 du Code civil prévoit une solution. Ce texte nous dit qu'il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, n'être viable. En d'autres termes, ça veut dire que si l'être humain n'est vivant et viable, alors il reçoit la personnalité juridique au moment qui lui est le plus favorable. Par exemple, imaginons que le père de l'enfant meurt avant la naissance de celui-ci. L'enfant né après le décès de son père va pouvoir quand même en hériter. Ça, c'est pour le droit civil. Le droit pénal ne résonne pas exactement de la même façon. Pour être victime d'un meurtre ou d'un homicide, il faut que la victime puisse être considérée comme autrui. Et pour reparler de l'accident provoqué par Pierre Palmade, qui a causé la perte du fœtus, il faut se demander si lors de l'accident, l'enfant disparu a pu vivre en dehors du corps de la mère ou pas. S'il a vécu, alors il y a homicide. Si en revanche, l'enfant n'a pas vécu, alors l'infraction n'est pas constituée. C'est d'ailleurs pourquoi une autopsie a été pratiquée sur le fœtus. Approfondissons un petit peu plus tout ça sur le plan médical et pour ça, nous avons à nouveau besoin des connaissances de Fentine. C'est pourquoi nous nous retrouvons sur sa chaîne pour la seconde partie de cette vidéo. Il vous suffit de cliquer ici pour la voir. A tout de suite.